Si c'est pour la situation du débat d'orientation budgétaire qui a été annulé, sur la base des déclarations outrancières de M. le Premier ministre, à travers des échanges dans les réseaux sociaux, je voudrais vous tout de suite que je n'approuve pas la décision du bureau d'annuler le débat d'orientation budgétaire. – Pourquoi ? – Parce que je ne crois pas qu'il soit de son ressort. La conférence du président est sergée d'établir le calendrier des séances de l'Assemblée nationale. Elle a arrêté une date. Elle appartenait à la conférence du président en fonction de la situation, de voir comment faut-il faire pour allumer ou déprogrammer le débat d'orientation budgétaire. – C'est une obligation de faire ce débat. Une obligation légale, constitutionnelle et dont les dispositions ont été prévues, étaient prévues par le règlement intérieur. – Alors répondre à cette question, comme l'a fait le bureau pour décider d'annuler ce débat d'orientation budgétaire, c'est empêcher effectivement aux députés du pays, représentant des populations et exerçant la souveraineté nationale, de faire son boulot de contrôle a priori sur le budget, l'exécution du budget jusqu'à la date aujourd'hui. – Regardez un certain nombre de documents qui sont annexés à ce document de programmation politique sur la loi de finances, le DOPB, alors ça n'a pas été fait. Cela dit qu'on a empêché au fait, aux législateurs, aux députés de faire leur boulot. Et ça a été une réponse politique, mais cela n'empêche pas, n'empêche pas les autres événements qui vont être programmés sur la loi de finances, il n'y a aucune incidence. – Mais reconnaissons ici qu'il n'y a pas eu une information telle que souhaitée par la circulaire de l'IOMO et telle que souhaitée par la loi organique portant la loi de finances qui impose au gouvernement de venir informer exactement l'Assemblée sur ses orientations et effectivement sur l'exercice. – Donc pour vous c'est une décision qui ne se justifie pas ? – Écoute, je ne dis pas qu'elle ne se justifie pas. – Et vous n'êtes pas d'accord ? – Elle n'appartenait pas au bureau. C'est la conférence des présidents, le bureau n'est pas chargé de ça. Dans ses attributions, dans le règlement intérieur, il appartient à la conférence des présidents d'assurer la programmation de l'examen des textes et des auditions dans les commissions et en pleinière. – Et que pensez-vous ?